la 16h 2024 de formula vu le sacre du québécois j'en ai marre qui a remporté le titre de champion du monde lui qui en est à sa nation l'année recrue chez as et oui un dénouement des plus dramatiques suite à une victoire face à max verstappen qui a littéralement échappé à la victoire à abu dhabi en fin de course ce championnat de formula fut l'un des plus spectaculaires de l'histoire de la compétition et c'est avec bonheur que je vous souhaite la bienvenue sur cornet point et pour se résumer de la première partie du 76e championnat de f1 en cette saison 2025 lorsque marre a remporté le titre et bien beaucoup de rumeurs disait qu'il pourrait signer pour une meilleure écurie toutefois le québécois n'a pas hésité à scander sa loyauté envers l'écurie américaine as avec son agent télénat il a alors signé un contrat d'une seule saison avec comme argument que le jeune pilote de 25 ans veut garder ses portes ouvertes pour le futur et qui sait aider à sa remporter son premier titre constructeur de son histoire c'est donc avec fierté que le québécois demeure dans l'écure américaine pour la saison 2025 il demeure le québécois du danois kevin mcluci alors que la grille a vu quelques changements en effet landonoris et sir jupérez ont s'échangé leur siège entre le red bull et mclaren et daniel kardo perd son volant au profit de l'allemand nico hülkenberg qui fait son retour en f1 avec racing bull de plus plusieurs experts prédisent une forte inflation en termes des coûts de développement et des améliorations sur les monoplastes malgré tout aimer va continuer d'aider ses ingénieurs afin d'avoir la voiture la plus compétitive possible et défendre son titre quant à son contrat mentionné précédemment et bien son objectif est d'augmenter de huit points sa note générale avant la fin de la saison ayant signé seulement pour une seule saison il a perdu quelques points de renommée versus magnuson mais rien d'inquiétant pour le pilote québécois qui a confiance en ses moyens sur une autre note j'en ai marre aspire à surpasser max stappen et ayant presque rejoint la note générale sur les pièces le pilote qui n'est plus une recrue continue d'avoir des ambitions à grande échelle pourtant aucune presse il aura toute la saison pour progresser et continuer son apprentissage à titre de jeunes pilotes en formule 1 sans surprise les rivalités refont sur face dont celle avec max verstappen kevin mentionn il est sur le demeure des rivaux mais la saison n'est pas encore débuté et tout peut se transformer rapidement demeure qu'il est toujours intéressant de comparer et mar avec autres pilotes sur le circuit en termes d'estimation de performance mais claren a perdu de gros points prouvant le point à l'an de norris de quitté l'écurie pour red bull qui est au sommet du tableau à son martin passant deuxième position alors qu'à ce positionne sixième il semble y avoir une division en trois groupes en ce début de sauvage coquille qui sa beurre et alpine et williams semble bien loin derrière demeure que les développements et la forte inflation au cours de la saison peut faire varier normalement ce tableau pour 2025 c'est le calendrier de 16 courses au lieu de 24 qui sera présenté depuis la fia a modifié également dont la durée des week-ends en effet les cours seront 15 % moins de tours qu'à la saison précédente et les calcations ne seront plus dix ans trois séances mais une seule séance courte d'environ 18 minutes les 20 pilotes et les 10 sécuristes sur la grille de départ devront bien retravailler leur stratégie afin d'optimiser leurs résultats lors des différents week-ends de grands prix maintenant que tout cela est dit je vous invite à relaxer pour ce début de saison 2025 avec oui la présentation officielle des pilotes maintenant que la présentation est officielle des pilotes est terminée et avant d'entamer le nouveau format de quelqu'un de courte et bien toutes les écuries avaient bien hâte de tester leur monoplace en vue de cette première manche de la saison ici à barène oui le circuit international de sakir est l'une des courses les plus appréciées par les fans de formule car il annonce le début du championnat et ce début 2021 j'en ai marre avait terminé en deuxième position l'an passé oui lors de son entrée en scène en forme 1 et en fin de semaine il aura l'occasion de remporter pour la toute première fois ce grand prix les essais libres ont aussi donné la chance aux pilotes ayant vécu des transferts de tester leur monoplace je pense à l'anne d'honorer ce qui est de réellement chez red bull sergio perez et sa mclaren ainsi que revenant sur la grille de départ l'allemand nicole kingberg chez racing bull mais bon terminé les tests la calcation courte de 18 minutes donner la chance aux pilotes de réaliser entre 1 à 4 tours chrono pour aller chercher la bonne position idéalement deux tours tous les yeux est arrivé vers jean lemar et max jean tapen qui voudront sans aucun doute reprendre là où ils ont laissé à abu dhabi et bien surpris c'est l'anne d'honorer ce qui prend la première position la première pour le position de la saison sa nouvelle écurie par 59 millième sur son coup de pied pendant que les québécois et champion en titre et termine troisième par un peu plus d'un dixième félicitations aux billets britanniques alors que ferry suit derrière pour compléter le top 5 mclaren est définitivement en difficulté en ce début de saison avec une neuvième et 14e position pour piasserie et pérez respectivement le denois kevin manson termine 17e à la grande décision de gilas propriétaire de l'écurie américaine suite à cette question forte intéressante et bien laissons place à la course du dimanche sur le suivi de sakir je rappelle que la saison 2025 est marquée par la diminution de 15% des tours contrairement à la saison dernière je veux dire que les pilotes auront seulement 20 tours pour obtenir le meilleur résultat possible pour ce grand prix de baraine avec red bull en première ligne est ce que l'aide de l'hérité max 20 à peine sera en mesure de défendre leur position de tête et ma troisième voie sans aucun doute attaquer rapidement quant à carlo c'est charles leclerc qui sont derrière et bien que sera la stratégie pour ferrari alonzo est le meilleur chez aston martin en sixième place un versus la huitième pour l'anne chaul alors que lewis hamilton est septième piasserie huitième et george russell dixième oui c'est eux qui complètent le top 10 tristes qualifications pour sergio pérez qui se retrouve derrière les deux alpines et hulkberg bref toutes les bonnes places vont débuter la course en gomme tendre et sans plus attendre voici le résumé de cette course inaugurale de la saison 2025 le grand prix de baraine lors du départ le top 3 est resté inchangé et se met une bonne défense et de l'addonneris contre son nouveau coquipier et ami max verstappen et mara d'ailleurs choisi l'extérieur pour conserver sa troisième place alors que fernando alonzo s'est jeté à l'intérieur des deux pilotes ferrari un bon départ de l'espagnol qui gagne deux positions pendant que d'autres luttes se produisent à l'arrière malgré une défense de leclerc et bien l'aston martin semble motivé à aller chercher deux gros points aujourd'hui à baraine et avant même la fin du premier secteur et bien alonzo défend la quatrième position face à la scurie à ferrari numéro 16 et ne parlons pas du sandwich williams kick summer en fond de grille c'est donc l'addonoris devant verstappen et mar qui sont à la tête de ce premier grand prix de la saison n'ayant aucun drs avant le deuxième tour et bien aucune autre chance de dépassement n'aura lieu quatrième tour verstappen attaque l'addonoris avec la puissance de sa red bull et du drs autorisé c'est très serré l'ont du fameux premier virage sur le circuit international de sakir il faut dire que l'absence du drs peut définitivement être une nuisance surtout si la batterie manque de jus verstappen va compléter le dépassement et le pilote numéro 33 sera en mesure de demeurer devant le pilote numéro 4 pour le moment au ton suivant c'est marc qui subit l'attaque de fernando alonzo malgré le drs des deux côtés l'aston martin profite de l'aspiration et va se positionner devant la ass numéro 11 toutefois une trajectoire parfaite va faire en sorte que le québécois demeurera devant l'espagnol à l'arrière strong et russell lutte pour la 7e position c'est propre au premier virage mais le pire va se produire au virage numéro 4 en effet le canadien va perdre le contrôle de sa monoplace et entrer en contact avec le britannique george russell l'aston martin est à contresensé bloc littéralement le chemin de la mercedes drapeau jaune drapeau jaune voiture de sécurité et finalement et bien la fia va annoncer le drapeau rouge il faudra recommencer le départ de ce premier grand prix de la saison 25 un drapeau rouge qui va pousser tous les monoplaceurs a opté pour des gommes durs et de ne pas réaliser d'arrêt aujourd'hui alors que vous voyez des reprises de cet incident les seuls vrais gagnants de ce drapeau rouge sur les albines oui ghastly et okon se retrouvaient 9e et 10e respectivement alors que strong et russell allait partir en 16e et 17e position triste début de saison pour le pilote canadien et le pilote britannique qui a été un dommage collatéral de cet incident sur cette piste mais bon ce drapeau rouge nous dirige au début du 7e tour pour la relance de cette première course sur les 16 manches de la saison 2025 lors du départ l'aide de norris s'est complètement raté et cela ouvert la porte à fernando anzo qui a pris l'intérieur et marre aussi est très agressif prenant l'aspiration de max verstappen jusqu'au virage numéro 1 ce fut d'ailleurs chaotique et hasardeux le québécois s'est retrouvé à sandwich entre l'astomartheon et la red bull et des contacts ont lieu par chance aucun élan a été endommagé de part et d'autre mais demeure que c'est fernando anzo qui ressort gagnant de cette péripétie en début de drapeau vert j'en ai marre va conduire sa bataille avec son rival au champion de max verstappen et avec une bonne vitesse de pointe le champion en titre va prendre la deuxième place lors du virage numéro 4 pendant que le clair tente de soutirer la quatrième position l'aide de norris c'était très serré et des belles batailles ont eu lieu aujourd'hui piastri a également combattu avec saint pour la sixième place donnant un spectacle de grande qualité aux partisans de formula revoyons le départ maintenant de la vue cockpit de l'aide de norris le britannique a littéralement raté la séquence lorsque les cinq feux rouges se sont éteints il a perdu deux positions très rapidement et par la suite eh bien il va en perdre une troisième en luttant face aux monégasques charles clercs et sa scuderia ferrari numéro 16 de la vue arrière de verstappen et bien le 3 de front était très poussé de la part de aimer et alonso la red bull entré en contact avec la as qui poussait vers l'extérieur et le résultat de ce virage aurait bien pu être plus beaucoup plus terrible pour les trois pilotes mais bon l'heureux gagnant de ce cafouillage est nul autre que fernando anzo qui a sans doute eu un des meilleurs départs de cette relance au septième tour dépensement facile sur le norris et puis il a voulu prendre l'intérieur au virage 1 mais s'est retrouvé sur le vibreur par chance pour lui verstappen et mar était trop occupé à lutter et il en a profité pour saisir la tête de cette course et mar également démontré beaucoup d'agressivité comme il avait l'habitude de nous présenter la saison dernière plus de peur que de mal le québécois a sûrement évité d'endommager sa bonne place de la caméra cockpit de piastri ouf que c'était chaud en avant l'australien a aussi tenté un dépensement par l'extérieur avec sa mec la reine mais ce ne fut pas aussi simple que prévu face à la doris et charles claire d'ailleurs nous avons manqué l'abandon de la williams alexander albonne qui dès le départ a vu son moteur partir en fumée début du huitième tour verstappen est très rapide et profite de l'aspiration pour prendre la deuxième position à aimer qui va se retrouver en situation de difficulté malgré une offensive de la scu derrière ferrari de charles claire et bien les que le québécois va prendre la trajectoire idéale pour défendre face au monégasque avec le drs autorisé bien verstappen n'y aura pas droit tout comme piastri qui soit à plus d'une seconde de leur cible devant au 9e tour et bien profite donc de l'absence du drs pour attaquer la red bull numéro 33 le néerlandais va défendre du mieux qu'il le pourra mais le québécois est habile et va compléter de façon à droite le dépensement face à son rival au championnat d'ailleurs un autre pilote voit son moteur partir en fumée c'est celui de pierre gasly qui était pourtant en huitième place au 10e tour la lutte vers tabernemar se poursuit de plus belle au grand bonheur des fans de formule 1 venu ici à barrette pour assister à ce début de saison ces batailles continuelles vont d'ailleurs donner une chance à fernando anzo de prendre ses distances et de se diriger potentiellement vers une victoire facile puis qui vient aider j'en ai marre au tour suivant mais bien nul autre que le troisième rival au classement pilote lors de la saison dernière charles claire le monégasque tente l'offensive sur le néerlandais et peu importe qui se retrouve à troisième place bien cela donne un peu d'air pour respirer à jean démarre qui gagne la fameuse seconde d'écart et évite le drs de ses adversaires vers stappen va quand même réussir à défendre sa place sur le podium un qui surprend est nicole kegberg avec sa racing bull oui il attaque est avant de conne pour la neuvième position l'allemagne espère bien pouvoir marquer des points dès son retour en formule 1 pendant que kevin manu sonn lui est derrière perez en douzième place cela nous amène justement aux mexicains qui tentent l'intérieur sur le français et dernier pilote en cause pour alpine kevin magnusen par des mois va prendre l'extérieur et espérer réussir un dépassement sur la mclaren de sergio pérez le danois avec ténacité va réussir sa manoeuvre mais ce sera le mieux qu'il pourra faire aujourd'hui au quinzième tour après quelques batailles sans succès bien charles claire va enfin attaquer comme il se doit max verstappen encore une fois les trois premiers virages sont décisifs à chaque début de tour l'anne d'honorise va tenter d'améliorer sa situation en attaquant son coéquipier mais enfin le jeune pilote renouvellement chez red bull doit s'avouer vécu sur la séquence finalement la saison de 25 commence en grand avec la victoire de la légende fernando alonso en ce grand prix de bain une victoire pleinement mérité par l'espagnol qui a profité d'une relance pour aller chercher la position de leader de cette course il sera alors suivi de jean démarre et charles claire sur le podium waouh tout un début de championnat suite à ce grand prix spectaculaire et bien aston martin peut définitivement célébrer non seulement fernando et notre premier vainqueur de la saison il a aussi récolté le point supplémentaire avec le tour le plus rapide de la séance une victoire qui donne un énorme sourire à l'espagnol qui avait débuté pourtant en sixième place lors du départ de cette course j'en aimerai terminer deuxième pour entamer la défense de son titre de champion du monde et il est accompagné du monégasque charles claire pour vivre la fameuse douche de vin mousseux italien et bien red bull complète le top 5 alors que le reste du top 10 voie saint spiastri hamilton et deux pilotes surprise le kagberg et s'est malucone oui deux points pour le pilote allemand qui faisait son retour sur la grille avec racing bull déception pour russell et perez hors des points alors que gassi albonne sont les deux seuls pilotes n'ayant pas été en mesure de compléter les vingt tours l'anne scholl aussi vit une grande déception avec une quinzième position lui qui était pourtant huitième au départ il faut dire que son incident qui a causé le drapeau rouge lui a complètement ruiné sa course sur une autre note d'idées j'en ai marre remporte une belle distinction ayant complété sa vingt cinquième course en carrière alors que ses rivalités commence du bon pied en effet autant kevin magnuson qui est incapable de devancer son coéquipier autant max jorstappen ne prend pas les devants dans cette lutte au championnat et pour finir il ya le québécois remporte officiellement la rivalité face à son compatriote canadien l'anne schwaou pour cette deuxième match de la saison bien nous sommes en arabie saoudite pour y vivre le grand prix de jeddah et ce circuit urbain particulièrement technique j'en ai marre à remporter sa première course en carrière ici bien le québécois voudra sans aucun doute répéter l'exploit lors des questions courtes et bien tous les yeux étaient de nouveau rivés vers red bull qui a échappé un podium à barène pour ses deux pilotes de tête toutefois pour le néerlandais et le britannique c'est j'en ai marre qui obtient la peau de position par plus de deux dixièmes d'avance sur verstappen et norris kevin magnuson terminera en 12e place alors qu'alando ridicule les strôles avec une sixième place versus une quinzième pour le canadien mercedes pour aussi se réjouir avec une cinquième et septième place pour george rossard et le lewis hamilton respectivement suite à cette qualification courte et bien les grands temps de nous diriger vers la course du dimanche en cette magnifique soirée moins orient la température est idéale et tous les partisans de forme bleu vont vouloir assister dans un duel opposant max stappell et l'actuel champion du monde en titre j'en ai marre d'autres auront les yeux rivés vers une légende en lewis hamilton qui pourrait bien surprendre lui qui est en septième position aujourd'hui certes de gros points de propositeurs et d'interrogations sont présents en vue de cette course qui peut devenir l'hôte de plusieurs voitures discutées voire même de drapeaux rouges avec red bull derrière la as 91 est ce que le pilote québécois sera résisté à la pression est ce que kevin magnuson en 12e place pourra se frayer un chemin dans le top 10 est ce que fernando anonzo pourra même conserver la tête du classement pilote alors que l'endstool est en 15e place et bien soyez prêts car les monoplastes tous en gomme tendre se positionnent suite à ce tour de formation et voici sans plus attendre le résumé de cette deuxième course du calendrier 2025 sur ce fameux circuit urbain de judas et le rembri d'arabie saoudite lors du départ le québécois allemand n'a pas vécu d'anxiété pour le virage numéro un alors que red bull a vu ses deux pilotes lutter pour la seconde place de belles batailles ont également lieu à l'arrière de la gré dont celle de karl saints et les deux mclaren bel sandwich avec du ketchup au milieu entre les red bull verstappen va réussir à se retrouver en deuxième place à la fin du premier secteur alors que la lutte pour la neuvième position entre pérez et piatrie fut fortement dangereuse par chance aucun contact n'a eu lieu entre les deux coéquipiers au détriment de kevin magnus en 11e place qui est bloqué par cette bataille n'en demeure qu'elle m'arrête en tête de ce grand prix devant les deux red bull est ce que kevin magnus en peut dépasser les mclaren et prendre son air d'aller pour la suite du grand prix reste à voir avec le dériss qui peut jouer un grand facteur sur cette piste fin du premier tour alonso est très agressif au dernier virage versus george rosson ça va les mener à une belle bataille en ce début de deuxième tour à l'arrière kevin magnus en profite de l'aspiration de mclaren pour tenter un double dépassement c'est fait sur piastres l'expérience de pérez va lui servir le danois ne sera pas en mesure de dépenser le mexiquet à l'avant charles leclerc en quatrième place a malheureusement perdu le drs sur l'anneau loris le bonégasque pourrait être la cible d'une future attaque de la cinquième place occupée par john joisson actuellement troisième tour vers stappen disponible drs sur aimard qui n'a pas suffisamment de batterie pour défendre le néerlandais prend donc la tête du camp de arabie saoudite alors que l'anneau loris va être patient avant d'attaquer le québécois on peut s'attendre à une chaude lutte entre red bull hélas et à l'arrière john joisson tente une offensée sur charles leclerc pour la quatrième place le monégasque et britannique vont perdre du temps alors qu'à l'avant et bien le drs est encore utilisé pour tenter des dépassements l'anneau de l'orise prend l'intérieur sur aimard alors que bien stephen bloque la trajectoire dès le premier virage ce fut bien près d'une collision entre deux rivaux classement quant à charles leclerc et bien c'est plutôt compliqué alors qu'ils concèdent la quatrième place à l'anneau et doit dorénaut défendre face à un à l'anneau enragé en ce début de saison 2025 magnuson lui lui a un duel sans relâche avec les mclatins spécialement avec tiado perez le déloi ne parvient pas à compléter le dépensement malheureusement fin du quatrième tour drs activé est ce que j'en ai marre peut reprendre la tête de cette course et bien la réponse est immédiate par l'extérieur le champion du monde dépense le triple ex champion du monde et ça ça fait bien plaisir à voir pour l'écure américaine pass quant à kevin magnuson il réussit à prendre la neuvième position avec l'aide du drs mais pour combien de temps et dans dorénavant la nouvelle cible des voitures derrière lui l'inde de l'heure est en troisième place et dorénavant à trois secondes devant george russell mais il fut très conservateur depuis le début de cette course va s'il tenter de manoeuvre prochainement ou il ne tiendra rien pour éviter tout drame avec son quick pied et bien nous avons la réponse alors que le drs favorise les deux voitures red bull pas un mais deux voitures de dépasse la voiture blanche des gens des morts ce partage des québécois n'abandonne pas et s'accroche à l'idée de la deuxième place dans le dernier virage de ce cinquième tour à djeda les segments avant et après ce virage numéro 27 sont déterminants et tout peut se produire avec le drs la de norris ne perviendra pas à prendre la deuxième place et verstappen devient la nouvelle cible de la as numéro 41 à l'arrière kevin magnuson est attaqué par les mclarons rien de facile pour le numéro 20 en ce début de sixième tour oui surprise aimard attaque avant la zone de drs par l'intérieur le québécois hausse le dépensement et réussit à reprendre la tête de cette course toutefois il ne faut pas croire verstappen vaincu si facilement dès le tour suivant une lutte entre le néerlandais et le québécois se poursuit et ce tout juste devant les yeux de l'aide de norris qui demeure conservateur max verstappen avec audace va conserver la tête de cette deuxième manche de la saison à la fin du septième tour aimard plonge par l'extérieur il va espérer gagner la position mais c'est compliqué même s'il semble prendre les devants l'asperion se dirige vers les puits pour remplacer ses gommes tendres norris va alors saisir l'occasion et va prendre la tête de la course devant son coéquipier d'irlandais la lutte pour la quatrième place demeure très intéressante avec russell leclerc à l'auto et habileté de tout près la mercedes 63 se placera devant alors que car le saint fait comme aimard réalise un arrêt précoce pour des gommes médiums il semble y avoir un problème avec le pneu avant gauche ce qui pourrait nuire à la stratégie de la scuille derrière fleary de se sortir malheureusement du trafic quant à aimard et bien il revient sur la piste tout juste devant une kick sober lui permettant de reprendre son air d'aller en 12e place devant guadius ou est-ce que le québécois et la stratégie de chias pour lui permettre de se positionner en tête du grand prix avec une certaine barge un certain gap sur les voitures red bull et bien fin du huitième tour c'est la seconde bague d'arrêt au puits qui commence menée par max verstappen et suivi par fernando alonso charles leclerc et louis hamilton drapeau journal arrière c'est sergio pérez qui vit le pire moment une crevaison de son pneu avant gauche tout juste avant sa rentrée au puits le biscuit voit sa course être ruiné lui qui perd de nombreuses positions avant d'y aller pour changer ses pneumatiques quant aux arrêts bien vers stappen aurait eu un bon temps mais il a été gêné pour être relancé sur la piste cela va certes de lui nuire versus est mort quant à hamilton mercedes ne réalise pas un bon travail c'est un temps de 6,1 secondes qui pourrait lui faire perdre la quatrième place de cette course son adversaire charles leclerc vit le même désastre avec un arrêt de 5,8 secondes deux pilotes dont leur pousson est compromise doré l'avant quant à magnuson il vit aussi la catastrophe et un problème avec le pneu arrière gauche on parle d'un arrêt de 6,3 secondes qui pourrait lui coûter d'être dans les poids aujourd'hui en arabie saoudite du côté des morts et bien il parvient à se placer seulement en tête de la course alors qu'il a gagné près de cinq secondes sur vers stappen c'est énorme en ce début de neuvième tour et ne parlons pas de carlo 16 qui a réalisé un nombre de côtes incroyables sur son coup de pied et alonzo l'espagnol est en quatrième place ou même troisième tout dépendant de la prestation de norris ce qui est certain c'est que vers stappen est perdant de cette stratégie lui qui aurait bien voulu demeurer à lutter avec aimart via le ds peut-il peut-être même en neuf tours rattraper son rival de drame est-ce que c'est vraiment possible fin du neuvième tour les derniers s'arrêtent au puits en face à l'an de norris l'arrêt compliqué et les gênés par john russol qui s'arrête également le britannique vivra le même problème avec son peu avant droit et un temps de 5,8 secondes sur acheter au cadran quant à russol bien l'équipe mercedes commet la même bout qu'avec son cliquet et ce sera un pénible arrêt de 5,8 secondes faut le dire à jeddah ça semble vraiment difficile pour les écuries de nombreux arrêts sont ratés tels que celui de piastrie avec un chrono de 5,8 secondes également bref j'en ai marre le québécois et dorénavant en tête du grand prix d'arrivée s'objet avec cinq secondes d'avance max verstappen norris est toujours troisième et la bataille pour la quatrième place et dorénavant transformé en raison de la stratégie de carlos sence qui a décidé de venir jouer les troubles fêtes même si le clair reprend la quatrième place avec le drs et bien l'espagnol demeure la menace la plus proche pour son coéquipier monégasque kevin mangue celui ne l'a pas facile aujourd'hui il se retrouve en onzième place derrière estavane de god et yuki suda qui ont réalisé une meilleure stratégie pour l'undercoat sur le danois et de l'australien qui ont eu tous les deux des problèmes au puits le pilote as va tenter paléritou de se placer dans le top 10 il va démontrer beaucoup de détermination et de persévérance en luttant spécialement avec la racing bull de yuki suda là c'est en gomme médium versus des gommes dures pour le japonais et bien le danois prend la dixième position et le dernier point disponible de cette course toutefois rien n'est encore joué sachant que le drs peut être un facteur qui peut vraiment faire tourner les cartes à tout moment d'ailleurs c'est la fin pour l'exempleur albonne qui voit son moteur couler c'est dommage pour les plus haïlandais de chez williams 12e tour la lutte pour la piquette est toujours aussi rouge entre carlos est et charles claire qui des deux aura le dessus au bout du compte aujourd'hui et bien finalement le 18e et dernier tour arrive et j'en ai marre réalisé une course impeccable avec une stratégie dominante suite à cet arrêt précoce c'est une seconde victoire carrière ce circuit et cette fois ci les deux red bull montent sur le podium un premier position pour l'inde de norris avec sa nouvelle écurie demeure que le grand gagnant une l'autre que j'en ai marre lui qui prend la tête du classement pilote bravo également à carlos saintz notre pire du jour qui a joui de la même stratégie que le québécois pour gagner de belles positions de gros points pour la scuie de la ferie et une quatrième place fort mérité suite à ce grand prix bien pendant que a célèbre sa première victoire 2025 on ne peut cacher que sans ce bon arrêt au puits des morts il va le résultat aurait bien pu être différent red bull demeure la voiture à battre cette saison alors que verset un peu de réaliser le tour le plus rapide par quatre dixièmes sur la as 91 norris complète avec sourire le podium alors que ferie frappe de gros points avec 22 surprise kevin manson a su profiter de la situation pour terminer neuvième et récolter ses deux premiers points en 2025 grosse déception pour Sergio Perez qui termine quinzième suite à sa cremaison à la mi-course avec les célébrations qui se poursuivent le classement est transformé avec j'en ai marre comme leader du classement pilote par neuf points sur fernando alonso qui devance malgré tout vers la peine grâce à sa sixième place aujourd'hui on peut quand même s'attendre à une chaude lutte entre les deux rivaux de la saison dernière et attendre de voir si l'aston martin numéro 14 poursuivre la cadence quant au classement constructeur red bull devance ass et ferie par 11 points alors qu'aston martin devance mercedes et McLaren pour la quatrième place encore seul kick sober et williams n'ont pas marqué de points depuis le début de la saison sur une autre note et marie magnus ne sont à égalité en termes de renommé et quand à ce fois ses deux pilotes marqué des points et bien leur propriétaire d'hier ne peut qu'être comblé qui sait peut-être un chef de constructeur cette année il peut y croire si la tendance se maintient quand n'est pas été également appris que j'en ai marre refusé toute discussion avec racing bull malgré un entretien secret rien de surprenant à cet effet et pour cette troisième match de la saison bien nous sommes à melbourne pour vivre le grand prix d'australie l'albert park étant toujours un circuit apprécié par les fans et bien les quelques questions courtes ont été à la hauteur des attentes et marc qui a remporté le grand prix l'an dernier voudra repartir sur les bonnes bases alors que max jostapen espère retrouver la victoire en sur l'australien avec un classement encore très jeune c'est surtout le développement de McLaren et ass malgré l'inflation qui promet pour les deux écuries tentent de rattraper mercedes bref c'est une autre que le québécois j'en ai marqué réalise le tour le plus rapide et obtient la propulsion de max jostapen par seulement sept millième seconde incroyable lutte pour la p1 alors que l'adonoré se détecte à 39 millièmes du pilote ass les deux voitures ferrari et les deux voitures aston martin suivent de très près alors que kevin manson se classe 9e au grand bonheur de l'écurie américaine des points sont accessibles pour les danois contrairement à le samilton qui se voit partir de la 14e position en observant les chronos les écarts sont si minces qu'une simple faute a pu faire perdre cinq à sept positions à n'importe quel pilote et suite à cette qualification et bien nous sommes prêts pour vivre cette course du dimanche composée de 20 tours 20 pour aller chercher le sacre en australie d'ailleurs fernando alonso reçoit une pénalité de disposition pour un changement de composants passant de la 7e à la 17e place demeure que la vraie lutte sera entre emma riverstapen qui forme la première ligne toutes les monoplastes à l'exception du québécois optent pour des gommes médium en effet j'en ai marre a décidé de débuter la course en gomme tendre lui donnant un avantage considérable pour les premiers tours est ce que c'est la bonne stratégie est ce que as espère y aller justement d'une stratégie tendre dur ce qui est certain c'est que red bull va être assez trousse dès le début de la course tout comme charles claire et ferie complète le top 5 de manstrôles piastres magnusson en huitième rochelle et finalement perez pour le top 10 maintenant que le tour de formation tire à sa fin est ce que emma peut remporter une deuxième course consécutive cette saison et défendre sa victoire de 2024 ici à melbourne et bien soyez prêts les cornets pour cette troisième manche de la saison de ce championnat de formule 1 2025 lors du départ emma a tout simplement été formidable excellente accélération jusqu'au premier virage alors que des batailles vont avoir lieu derrière lui spécialement l'est chaude qui se positionne entre les deux ferries et passe de la sixième à la troisième place belle manoeuvre du pilote canadien quant à kevin magnusson parti huitième il va devoir défendre sa position face à la mercedes de george russell malheureusement le danois ne pourra y parvenir face aux britanniques et marie donc en tête du grand prix avec verstappen stroll saint et leclerc qui forment le restant du top 5 albon et sa william sont en dixième place tout juste derrière kevin magnusson et sa as numéro 20 revoyons moins le départ de l'aston martin numéro 18 qui fut fort impressionnant il profite d'un mauvais départ de la doloris qui a ennuyé les deux sculleries ferrari pour avoir une bonne position afin que la trajectoire au premier virage lui soit favorable très bien fait par le canadien deuxième tour vers stappen est le seul avec le drs sur aimard et sans surprise le néerlandais va prendre la tête de la course ce ne sera pas aussi joyeux pour george russell qui voit sa course en os aller prendre fin rapidement son moteur part en fumée et c'est la fin pour la mercedes numéro 63 car le 68 va tenter avec le drs l'offensive pour une place sur le podium il va dépenser l'anshôle mais l'absence de drs vis-à-vis le top 2 huit effectivement à tout pilote qui occupe la troisième place troisième tour à le bonne vue conduit de gagner des places et cette fois-ci kevin magnusen et sa cible très bien fait le thé irlandais surpasse le danois gagne la place à l'avant aimard avec l'aide du drs reprend la tête de la course un jeu d'échange de drs vos problèmes s'en suivent si la tendance se maintient comme de fait début du quatrième tour vers stappen reprend la tête avec drs près de deux secondes d'avance sur l'anshôle qui occupe la troisième position ayant dépassé sainte avec le drs précédemment depuis un cas de canadiens et l'espagnol continue de lutter pour cette troisième marche sur le podium car le 16 va sans doute sans problème en fait prendre le dessus sur l'anshôle qui ne l'aura pas facile en ce quatrième tour en effet le bonnégasque et charles clerc tentent de jouer le même tour au pilote d'astan martin par l'extérieur il prend une trajectoire optimale et va compléter le dépassement deux places de perdu pour le canadien en un seul tour à l'arrière alexander albonne commet une faute la pression est forte de la part de lewis hamilton le britannique va batailler pour la neuvième place alors que kevin manson prend ses distances la williams va quand même demeurer devant la mercedes mais pour combien de temps néan plus le drs de l'as numéro 20 le danois est donc dans un no man's land à deux secondes derrière piastri et sans drs presque la bataille entre hamilton et albonne va se terminer à l'avantage de la williams en ce début de cinquième tour début du septième tour maintenant emard demeure dans le drs de versappen sans le dépasser comme ça il s'éloigne de leclerc en troisième position et se sent perdre son avantage de vitesse de pointe bonne stratégie de la part du québécois et à la fin du tour la rs 91 se jette dans les puits comme première voiture sur les vins sur la piste les tendres vont être remplacés par des gommes dures stratégie à un seul arrêt pour l'écurie as à sa sortie des puits ce fut très proche d'être un contact avec esteban ocon au virage numéro 1 mais plus de peur que de mal huitième tour les ferrari qui luttent l'un contre l'autre pour la troisième place virtuelle en effet leclerc prend les devants alors qu'à l'arrière en dernière position et bien emard est en train de commencer sa remontée au classement en dépensant la pile de connes puis le gagne sergent et sa prochaine cible suivie de guanyuzu lors du début du tour suivant le drs est une arme dévastatrice ici sur les circuits de l'albert park et emard en profite grandement il attaque en chute valterie potas de la même façon mais il en profite pour faire un double dépensement en passant devant gasly également waouh le champion en titre demande tout son talent aujourd'hui en ne perdant pas de temps pour réaliser les multiples dépensements fin du neuvième tour début de la première vague d'arrêt pour les monoplastes en médium Verstappen est le premier à s'arrêter légèrement ennuyé par l'affaire et de charleclerc va-t-il éviter l'holder code de emard ? eh bien il ne faut surtout pas perdre de temps dans les puits ce ne sera pas le cas de magnusen qui va devoir attendre 5,7 secondes avant la relance début du dixième tour l'enshawl qui se loupe dès le premier virage il va perdre deux positions sur l'adonoriste y'a ce qu'apprécié après sa visite dans le gazon puis j'en ai marre passe bien devant Max Verstappen à la sortie des puits où il en deux cas du québécois est réussi et le néerlandais est à plus de deux secondes de son rival est mort d'ailleurs ce défait de hulkberg très rapidement grâce au drs maintenant est-ce que Max Verstappen peut rattraper l'as lui qui a des gommes blanches plus fraîches ? il va falloir patienter avant d'avoir la réponse alors que charleclerc vit le même sort que john russell et voit son moteur partir en fumée c'est terminé pour la ferie numéro 16 à melbourne quant à piastrie et bien il dépasse son ancien copier l'an de norris de belle façon fin du dixième tour sainte piastrie norris et stroll s'arrêtent en tant que deuxième vague de médium dur ce sera particulièrement long pour le canadien avec un temps de 5,5 secondes sur une autre note qu'a faite magnuson le dano a perdu son avance suite à son arrêt au puits raté il est devant albon hamilton perez et alonzo mais le pilote as n'a pas de déresse pour venir l'aider à se défendre face à mon place derrière lui du côté de son collier pied bien tout va bien étant à deux secondes devant verstappen et qui revient petit à petit quand même sur la as 91 quatorzième tour devant albon qui avait dépassé magnuson comme une autre faute blocage de roue qui donne la place à magnuson la williams tombe donc en huitième position et est-ce qu'elle sera en mesure de résister à la pression de ses opposants ce qui est certain c'est que le dres fait la grande différence en ce grand prix d'australie et le danois subit encore une fois les effets de cet avantage en vitesse de pointe albon repasse septième quinzième tour verstappen possède maintenant le dres sûrement et il attaque c'est très bien fait le néerlandais reprend la tête mais pour combien de temps le dres est littéralement un avantage indéniable vont-ils s'échanger la première place jusqu'à la fin de la course par cette raison selon vous et bien peut-être en ancien temps kevin magnuson subit les foudres de louis hamilton alors qu'alexander albon est tout juste derrière le danois ne peut rien faire face aux britanniques qui prend la septième place avec près de deux tours à faire à cette course dernier tour la donnerise veut dépasser ce campi astrie une chaude lutte aura lieu entre l'australien et les britanniques et c'est le pilote qui est devant la famille et les amis qui va l'emporter sur la séquence quant à j'en est mort on reproduit un dépassement que nous avons vu de nombreuses reprises aujourd'hui drs et urs activés les québécois prend la tête de la course avec un dernier secteur à compléter avant la ligne d'arrivée très belle stratégie pour profiter du drs alors que l'anne d'honoris va finalement prendre la quatrième place sur piastrie avant les derniers virages sur ce circuit d'albert park et c'est ainsi que les québécois avec sa assuré 91 remporte le grand prix d'australie deuxième victoire d'affilée pour j'en ai mort cette saison 825 devant max verstappen et carlos saint non seulement ses 25 points de plus au classement le québécois obtient aussi le titre de pilote du jour c'est ce pendant max verstappen qui a réalisé le tour le plus rapide avec 59 millièmes de mieux que j'en ai mort pour le point supplémentaire suite à ce grand prix il demeure qu'as peut célébrer le doublé dans les points pour ses deux pilotes kevin benenson a finalement réussi à terminer 7e devant la waltz melton pour récolter un total de 6 points carlos saint montré également sur la troisième marche du podium pour ferie qui rate quand même de gros points avec l'abandon de charles clercs mclarone aussi marque un doublé avec oscar piastrie 5e devant famille et amis et pérez 9e alors qu'alexander albonne termine sa course en 10e place marquant un gros point pour williams c'est donc avec un total de 68 points kemar domine le classement pilote devant verstappen est en 18 points de retard il aurait su en 3e place avec 31 points derrière le québécois suivi de saint sialonzo au classement constructeur red bull trône par 11 points sur as qui a récolté 76 points grâce à magnusen et emmar oui les deux pilotes marquent des points en ce championnat 2025 ferrari n'est pas très loin derrière avec 27 points de retard sur son rival bleu avec le point d'albonne seul kick-sober n'a pas encore marqué de points encore cette année reste que nous avons eu une intéressante course un intéressant grand prix d'australie marqué par l'utilisation du drs et deux tristes abandons casse-moteur pour l'ensemble le clair certes le québécois j'en ai marre peut sourire en ce début de défense du titre lui qui continue de prouver qu'il est le pilote numéro un chez as et pour cette quatrième marche de la saison nous sommes aux états unis pour y vivre le grand prix de miami l'état de la fleurie d'accueil la première fin de semaine sprint de la saison ce qui pourrait être bien payant alors que le premier quart du championnat se termine avec ce circuit la température prévue est clémente à l'exception de la fin de course dimanche mais cela peut encore changer depuis ass a officiellement surpassé l'écurie mercedes en termes de performance est-ce que magnuson peut enfin être un second pilote marquant des points régulièrement lors des qualifications de course sprint et c'est le britannique l'anneuriste qui obtient la pôle position et ce devant le clair par 73 millième aimant réalise le quatrième meilleur chrono derrière alonso et devant max verstappen kevin magnuson déçoit avec une 17e place c'est aucunement la performance qu'il espérait accomplir alors que assez à domicile ici aux états unis suite à cette calcation courte et bien il est l'heure de la course sprint et qui ont posé de seulement 7 tours fait particulier les stratégies diverses entre un départ en gomme tendre ou médium oui cette stratégie influence la course du dimanche alors que j'en ai marre lui opte comme l'anne de norris pour des pneus rouges en fait des pneus soft son coéquipier d'anneau à lui prendre les médiums avec seulement les huit premiers pilotes à franchir la ligne d'arrivée pour des points et bien quelle écurie sortira gagnant de ce sprint dans son américain ne perdons pas de temps alors que le tour de formation prend fin et soyez prêts pour se résumer de la course sprint de ce grand prix de miami lors du départ j'en ai marre tout simplement été phénoménal se plaçant en deuxième position dès le premier virage oui les gommes tendres font la différence alors que plusieurs trottes france se produisent à l'arrière Verstappen, Alonso et Leclerc jouent la troisième position et par chance aucun incident n'aura lieu lors des premiers tournants de cette course sprint Alonso joue très agressivement et il va devoir se confronter à Max Verstappen ils perdent déjà du terrain sur l'anneau de Norris Seymour pour finalement voir le néerlandais abandonner sa lutte pour la troisième place dorénavant plus de deux secondes séparent le reste de la grille avec notre top 2 revoyons au moins le départ du québécois qui profite de ses gommes rouges pour ne faire qu'une seule bouchée de Max Verstappen et Charles Leclerc de son endroit arrière belle lutte à 3 lors du premier virage par chance encore une fois aucun incident on poursuit le premier tour sur 7 de cette course sprint à Miami ici Perez est en difficulté déjà en neuvième place il se fait attaquer par l'alpine de Pierre Gasly même si cette lutte est pour une position qui ne donne pas de points le français réussit la manoeuvre et gagne 3 places depuis le départ le mexicain lui en a perdu 3 deuxième tour blocage du roue de Lewis Hamilton au profit du canadier Lance Troll avec un léger contact entre la Mercedes et Nathan Martin alors que le septuble de champion du monde perd une place suite à une rare faute commise de sa part et avec le DRS activé bien martente l'offensive sur Norris la trajectoire est bonne les deux sont épaules impôles mais malheureusement pour le québécois la red bull numéro 4 est bien puissante et réussit à demeurer devant la As-91 à l'arrière Alonso un autre pilote d'expérience commet une faute et ouvre la porte à Verstappen pour un dépassement sans trop de difficultés demeure que la P3 ne possède pas le DRS sur la P2 quatrième tour, DRS activé de nouveau et cette fois-ci Norris défend avec agressivité l'intérieur et mort semble être en mesure de compléter le dépassement mais une légère glissade nuit à son accélération le dépassement n'aura pas lieu et il ne reste plus que 3 cours à faire à ce sprint au tour suivant cette fois-ci le nouveau pilote chez Red Bull ne peut rien faire et doit s'avouer vaincu face aux jeunes pilotes de 25 ans Jean-Lémard, l'As-91 prend la tête de ce sprint alors que l'écart entre Verstappen et le top 2 diminue secteur après secteur est-ce que le néerlandais pourrait bien les rattraper? en tout cas si Emmer et Norris continuent de lutter ainsi il ne sera pas surprenant de voir la Red Bull numéro 33 entrer dans le duel pour la victoire nous sommes donc au 7e et dernier tour l'aide de Norris tente une attaque sur Jean-Lémard dès le premier virage avec le DRS c'est très serré mais sans incident le Québécois demeure devant le Britannique mais en moins le tour n'est pas terminé que la Red Bull revient à la charge et Verstappen est tout près derrière pour saisir quelconque opportunité les tendres sont très usés et les gars médiums semblent prendre l'avantage Verstappen s'offre au fil contre son coup de pied surprise il parvient à prendre la 2e place de cette course sprint ce n'est pas terminé encore Alonso veut se rajouter dans ce conflit entre As et Red Bull l'Espagnol et vétéran pilote chez Aston Martin tente une attaque sur l'Anne Norris va-t-il jouer les troubles faits ? les deux modes de place ne se donnent aucun espace et finalement Aston Martin se doit de laisser la Red Bull devant elle puis dernière ligne droite avec le DRS activé est-ce que Jean-Lémard peut résister à Max Verstappen ? ça va jouer probablement jusqu'à la ligne d'arrivée alors que Alonso va être également attaqué par Charles Leclerc le virage est bien fait et le Québécois donne tout ce qu'il peut pour demeurer devant la Red Bull avec le drapeau à tabier qui s'affiche au loin As peut-elle célébrer cette victoire sprint à la maison ? et bien oui, 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 oui c'est bien fait et je crois que Charles Leclerc a joué un vilain tour à Fernando Alonso revoyons la reprise beau duel lors des derniers virages de cette course sprint à Miami et le Monegasque donne son maximum pour demeurer devant Aston Martin WOW ! on parle de quelques millième de seconde pour aller chercher un point supplémentaire pour le pilote de la Scuderia Ferrari demeure que notre vainqueur aujourd'hui et nul autre que Jean-Lémard, pilote du jour, favori local WOW ! As peut célébrer huit gros points à domicile au grand plaisir de la foule américaine ! Voici donc les résultats de cette course sprint qui favorise Red Bull avec 13 points alors que Magnussen a surmonté au moins jusqu'à la 13ème place Dorénavant, M.R. dominé par 19 points le classement pilote sur Vestapenor que Red Bull dépasse par 16 points à son classement constructeur pendant 7 ans et bien les Québécois profitent pour continuer sa fulminante progression à 7 fois de jeunes pilotes de course automobile La course sprint étant terminée et fait son place sous qualification courte avant la course du dimanche de 7 quatrième an de la saison 2025 L'an dernier, Hamilton l'avait remporté dramatiquement sur Aymar alors que Verstappen avait terminé 3ème Norris avait aussi fait le tour le plus rapide et a démontré être très rapide dès cette année avec sa nouvelle Red Bull Nais en moins, la températion ne sera pas plus clémente pour cette édition du Camping Miami alors qu'il n'a plus attendu pour les derniers moments de la course Avant la séance, Aymar a changé deux composants sur son moteur pour espérer améliorer sa vitesse et sa rapporte Oui, il décroche la pôle position par 31 millième de seconde sur Max Verstappen alors que Charles Leclerc est à plus d'un dixième du Québécois Aucune réelle surprise dans le top 10 avec du Ferrari, Red Bull, Aston Martin et Mercedes La déception est surtout pour Kevin Magnussen qui réalise le 17ème chrono de la séance La remontée ne sera pas facile pour le Danois Suite à cette qualification courte et bien nous sommes enfin prêts à vivre la course du dimanche ici en Floride Circuit à domicile pour les curies américaines Haas Est-ce que Aymar et Magnussen peuvent rendre honneur à leur formation ? Et bien pour ce qui est des stratégies diplomatiques c'est encore une fois très varié entre gomme tendre et gomme médium Aymar va débuter en tendre tout comme Charles Leclerc en 3ème place Hamilton en 10ème place et Perez en 13ème place La majorité de la grille opte donc pour des gommes médium avec probablement la stratégie d'attendre la pluie avec des gommes qui s'usent beaucoup moins vite Est-ce que c'est le bon pari à faire surtout sur le circuit urbain comme celui de Miami ? Et bien n'attendons pas plus longtemps et dirigeons-nous vers la grille de départ alors que ce tour de formation prend fin Soyez prêts pour se résumer de cette 15ème marche du championnat de Formule 1 ici pour le Grand Prix de Miami Lors du départ et bien j'allemand reçu profiter de ces gommes tendres pour demeurer en tête de la course alors que plusieurs duels vont avoir lieu à l'arrière la lutte pour la seconde place à sans aucun doute était la plus intéressante de tous en fait lors du premier secteur Verstappel et Leclerc tout comme 5 contre Russell de beaux duels par chance aucun incident a eu lieu et aucune bonne place n'aura remplacé son élément avant c'est finalement le monégasque qui aura raison du néerlandais mais le plus important dans cette séquence d'action est que le québécois est dorénavant à plus d'une seconde sous son plus proche opposant et ça nous appelons ça de la sécurité contre le DRS à Miami qui possède le DRS possède un avantage considérable sachant qu'il y a deux longues lignes droites permettant des dépassements faciles mais bon, le tour n'était même pas encore terminé que la Red Bull numéro 33 tente de reprendre la deuxième place sous la sculleria Ferrari numéro 16 malgré une solide bataille coude à coude c'était Mark qui bénéficie de la séquence il prend maintenant presque deux secondes d'avance alors que le monégasque sera en mesure de rester devant le néerlandais mais encore pour combien de temps sachant que le DRS sera activé au deuxième tour à l'arrière Kevin Magnusson tente de prendre la 15e place lui qui avait démarré en 17e tu donnes un lâche sera pas pris et le japonais va être très agressif à la chicane l'as du dalois va monter sur le vibreur et légèrement frapper le côté de la Racing Bull aucun dégât n'est visible mais bon Magnusson est en 6e place suite à ce premier tour ici à Miami Troisième tour, le DRS est activé vers stable attaque Charles Leclerc c'était inévitable, deux rivaux au classement pilote qui vont batailler pour la seconde place et c'est très propre, aucun contact malgré une belle défensive de la voiture rouge et bien c'est la Red Bull qui aura l'avantage sur la séquence Quatrième tour maintenant Amar est toujours en sécurité du DRS à 2 secondes devant Verstappen et Leclerc le québécois peut définitivement sourire il a un bon rythme à Miami toutefois la Kickstarter de Guanyozu cause un revirement de situation un tête accueil dès le premier virage fait sortir le drapeau jaune et la voiture de sécurité Kevin Magnusson passe bien près d'entre en contact avec l'incident mais non, il en profite pour tomber en 13e place le chinois pourra quand même reprendre la piste alors qu'aucune voiture n'abandonne Guanyozu est donc 17e devant Yuki Chioda Estabanocon et Valtteri Bottas à la fin du tour avec la voiture de sécurité sur la piste et bien Amar en profite pour les remplacer ses gommes tendres il ne sera pas le seul la majorité de la grille va s'arrêter et sans surprise les monoplastes vont opter soit pour des gommes médiums soit des gommes dures et ce même si la pluie est attendue en fin de course avec la voiture de sécurité possible que la pluie soit présente avec davantage de tours à faire en fin de course autre situation plusieurs écuries vont pour des doubles arrêts et ça va nuire à plusieurs pilotes les second pilotes des écuries perdent du temps fou alors que Kevin Magnusson chez Haas lui, malgré un arrêt difficile a pu profiter de l'espace libre laissé par Amar qui est déjà sur la piste c'est ainsi que la grille de départ a été fortement transformée à la suite de ses arrêts au puits et de la voiture de sécurité Verstappen qui était 2e se retrouve justement 5e derrière Alonso voir sur les piastries Wow Hulkenberg en 6e place lui qui était 12e et que dire de Len Scholl qui était 8e se retrouve tristement en 17e place Len de Norris qui était 4e se retrouve 9e et Leclerc passe de la 3e à la 7e place de gros changements oui quant à Magnusson il ne garde qu'une seule position sur la séquence bref, vous pouvez constater l'avant et l'après le tour 4 est-ce que Amar sera en mesure de conserver la tête du Grand Prix et qui ira chercher de gros points ici à Miami c'est à la fin du 6e tour que la voiture de sécurité retraite au puits le drapeau vert est agité et aucun dépassement n'aura lieu toutefois Max Verstappen se met déjà en mode attaque en essayant l'extérieur sur piastries la Red Bull est supérieure à la McLaren et le néerlandais va réussir à dépenser l'Australien d'une belle façon 9e tour George Russell est la victime suivante de Max Verstappen qui a le DRS un beau duel pour la 3e place la Red Bull aura le dessus mais se retrouvera hors du DRS de Alonso en 2e position Amar lui s'envole également 10e tour c'est au tour de Charles Leclerc d'attaquer la Mercedes du jeune pilote britannique c'est très bien fait le dépassement se fera sans difficulté puis le Monegas ne veut pas s'arrêter sur sa lancée avec l'aide du DRS il attaque l'intérieur de la Red Bull numéro 33 lors de l'épingle à la fin du tour il va vraiment tout faire pour se positionner devant mais Verstappen défend très bien et va demeurer en 3e position malgré la perte de temps vis-à-vis Alonso et à l'arrière la Racing Bull de Cambridge est en difficulté Perez va réussir à le dépasser en ce début de 11e tour l'Allemand tombe en 10e place avec Carlos Sainz tout près derrière lui Kevin Manusson en 12e place voudra sans aucun doute saisir une opportunité pour entrer dans les points et dans le top 10 quelques instants plus tard l'Espagnol de chez la Scuera Fari va saisir sa chance avec le DRS il ne va pas seulement espérer un simple mais un double dépassement sur Hickenburg et Perez la manœuvre est parfaite Carlos Sainz réalise le double dépassement et prend la 9e place 12e tour et Maretta plus de 2 secondes avant sur Fernando Alonso tout se passe bien pour le Québécois et As peut espérer une victoire à domicile avec la performance de leur champion du monde toutefois le malheur frappe Kevin Manusson qui voit un problème mécanique ruiner sa course c'est la fin pour le Danois lui qui espérait remonter dans les points en ce Grand Prix de Miami puis Leclerc va attaquer de nouveau Verstappen pour la 3e place c'est toujours extrêmement très serré lors de cette section du circuit mais le Monegasque va jouer d'audace et va se positionner devant l'ex champion du monde demeure que la P3 ne possède pas de DRS et cela peut jouer contre le pilote à cette position fin du 12e tour la pluie entre en jeu et c'est plus tôt que prévu c'est un orage qui débute et aimer conçu sur sa lancée alors que Max Verstappen décide de s'arrêter immédiatement pour des gommes intermédiaires Hamilton va le suivre tout comme le pilote de McLaren Sergio Perez pour le néerlandais c'est un arrêt au puits difficile le pneu arrière droit a été difficilement remplacé mais peut-être que cet arrêté tôt va être bénéfique pour le pilote Red Bull ainsi que pour les pilotes qui l'ont suivi fin du 13e tour il n'est pas question de ne pas s'arrêter le top 10 va directement dans les puits suivi de tous les autres pilotes qui sont en pneumatique sèche et Mande n'aura malheureusement pas un bon arrêt au puits avec un temps de 5 secondes cela va donner une opportunité en or à Fernando Alonso de le dépasser directement dans les puits et oui c'est fait l'Espagnol prend la position du Québécois Malgré tout Verstappen sera en train de réaliser le premier virage du 14e tour que Alonso et Mémar évitent l'undercode du pilote néerlandais cela reste une bonne décision de s'être arrêté dès le début de la pluie pour la Red Bull qui demeure en 3e place et qu'ils aient d'Hamilton en 4e place il y a certes quelques changements au classement de la course et la lutte pour la victoire est la meilleure place sur le podium comme est relancée avec Alonso, Emar Verstappen et Hamilton qui se suivent de très près Un des perdants de cette situation est Carlos Sainz qui se retrouve 12e devant Lance Schroer où il sort du top 10 ce qui est malheureux pour Ferrari alors que certain Pierre Gasly va profiter d'un arrêt précoce pour les intermédiats pour prendre la 9e place devant Landon Norris impressionnant de voir l'Alpine du français en aussi bonne position aujourd'hui à Miami Le 14e tour tire à sa fin que Emar ne perd pas de temps pour attaquer Fernando Alonso pour la tête de ce Grand Prix de l'Américain malgré l'expérience de l'ex-champion du monde c'est l'agressivité du jeune champion qui va faire la différence Emar prend la tête de la course 20e tour et dernier tour dernière chance pour Verstappen de prendre la 2e place en Onso alors que Emar se dirige vers une 3e victoire consécutive après l'Arabie Sozite et l'Australie le Néerlandais va être persistant il va prendre la position à l'Aston Martin bien fait par la Red Bull pendant que Emar complète les derniers mètres du circuit urbain pour traverser le drapeau à Damier et accentuer son avance au classement pilote devant les deux pilotes justement qui sont derrière lui une belle performance du Québécois alors que le pilote du jour est l'autre que Sergio Perez lui qui a démarré en 13e position et qui a terminé 8e en fait 6e pardonnez-moi avec 8 points bravo surtout aux jeunes pilotes de 25 ans qui a tout un début de saison avec sa place à ce numéro 91 suite à ce grand prix c'est 25 gros points pour Jean Neymar et As alors qu'il manque c'est à peine réussi le tour le plus rapide pour 19 points en Floride un beau podium inclut à Fernando Alonso qui a passé de la 5e à la 3e place belle performance tout comme Hamilton qui a passé de la 10e à la 4e position la voie sous sécurité et l'arrivée de la pluie à la fin du 12e tour a fortement influencé cette marche de la saison 2025 sur une autre note Pierre Gasly va être la surprise avec une 10e position et le dernier point accessible au classement des pilotes Aimard devance de réellement par 25 points vers Stappen alors que Red Bull devance As par 12 points au constructeur une belle lutte entre l'écurie américaine et l'écurie autrichienne alors que le jeune pilote Jean Neymar continue de progresser avec maintenant une note générale de 83 points il ne peut qu'être fier de son évolution depuis plus de 27 courses complétées en carrière pour conclure ce récapitulatif de ce début de saison 2025 il y a une première partie marquée par une domination de Jean Neymar avec 3 victoires et une deuxième place lors du premier grand prix de la saison si ce n'est pas déjà fait je t'invite à cliquer sur le pouce bleu si tu apprécies mon contenu à faire sonner la cloche pour ne rien manquer surtout abonne-toi et deviens un cornet toi aussi on se retrouve prochainement pour la seconde partie de cette saison 2 du mode carrière avec Jean Neymar et l'écurie Asse sur ce tchao les cornet et l'écurie Asse et l'écurie Asse